bonjour bonjour à tous que dieu vous bénisse je m'excuse pour hier mon téléphone était tellement chaud tellement il faisait chaud et voilà c'est planté voilà ça ne marchait plus c'est pourquoi les autres sont d'hier s'est arrêté seul à partir de 15 minutes mais ce que si l'essentiel est passé j'ai parlé de comment contrecarrer donc les plans et les oeuvres de l'ennemi et aujourd'hui voilà il fait froid comme vous voyez un peu dans les vitres voilà il fait très froid donc dans ce froid là on va parler donc de ce thème que vous voyez ne copie personne dans ce monde voilà soit l'original de toi même voilà malheureusement j'ai oublié ma tablette hier nuit j'ai préparé le message avec quelques versets quelques sous points mais j'ai oublié ma tablette donc en venant donc je vais prendre un passage biblique une histoire de la bible sur laquelle je vais me baser pour transmettre donc le message que dieu a mis à mon coeur pour ta vie et donc déjà si ça te fait du bien si tu es sur youtube ou bien si tu regardes en direct tu peux mettre un pouce bleu voilà un commentaire pour nous encourager et tu peux bénir le seigneur pour ce message frère la bible dit que goliath était un philistin goliath était quelqu'un qui qui défiait le dieu des israélites goliath était très puissant très fort et il a cette défi à quiconque voulait donc à l'affronter vous voyez dans cette histoire david attendu parler de ce goliath et david est venu écoutez bien david est venu donc dans la bataille de la vie comme je l'ai dit dans mon groupe whatsapp ok la vie chrétienne est une bataille jésus dit que celui qui veut me suivre qu'il se prenne sa croix il se chale de sa croix qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive alors la bible dit qu'il ya un qui était là il dit non voici des habits il faut porter ça va t'aider à pouvoir affronter goliath mais la réponse de david m'a donné un autre enseignement oui la réponse de david david dit moi david là ces vêtements là sont trop loups pour moi si je pense ça c'est trop loup à faire des casques à faire des temps tout ça c'est trop nous alléluia il dit moi dans la brousse j'ai appris à défendre mes brebis contre les lions contre loups j'ai appris à être moi même faut pas changer ma tenue vestimentaire alléluia il dit je n'ai pas besoin de porter tes vêtements là pour affronter lui là alléluia gloire à dieu ça veut dire david dit je vais être moi même je vais me sentir à l'aise la manière dont je vis ma vie là dont j'ai toujours combattu là je vais rester comme ça je vais pas me conformer c'est pour ça la bible dit ne vous conformez pas ne faites pas comme la bible dit ne faites pas comme le monde présent est ce que vous comprenez ne copie pas quelqu'un faut pas regarder la peste la vie de quelqu'un pour pouvoir te donner une direction non tu es unique à ton genre est ce que tu comprends ton adn est unique nous sommes presque huit milliards d'habitants sur la terre mais tu es seul tu es unique tu es unique c'est pas parce que tu as le même groupe saqué que quelqu'un que tu es même choqué la personne ton adn est unique ton apprends digital est unique je veux te dire soit toi même il ne faut pas te conformer faut pas fait comme quelqu'un même dans l'église c'est pas parce que quelqu'un a porté une tenue que tu vas forcément te tracasser pour porter la tenue et tu ne sais pas d'où la personne a sorti l'argent beaucoup de la tenue tu ne connais pas dans quelle attention la personne a cousu la tenue la tenue la tenue là le garantit pas là et le ciel alléluia la veste là le garantit pas le ciel tu n'es pas obligé de faire comme ta copine parce qu'elle s'est mariée vite toi aussi tu veux te marier vite mais si on pouvait demander les nouvelles de toutes les personnes qui se sont mariés de la précipitation il y a beaucoup qui veulent en sortir il y a beaucoup qui veut sortir de là je vous assure je vous rassure et j'insiste et je persiste il y a beaucoup qui veut sortir parce qu'ils sont rendu compte elles se sont rendu compte que c'est un mariage précipité quelqu'un peut se marier dix ans plus tard tu vas te marier et tu seras d'un bon mariage reste calme faut pas faire comme quelqu'un faut pas regarder quelqu'un il faut pas regarder la vie de quelqu'un pour condamner ta vie pour te critiquer toi-même ou t'es maudit toi même mes amis avance depuis là moi j'avance pas ma vie là même là depuis là c'est comme si c'est comme ça c'est comme si est-ce que vous comprenez peuple de dieu donc david dit je vais pas porter ta tenue là ta tenue que tu portes là je vais pas c'était saïl et parce que c'est saïl qui lui disait tiens maintenant il faut porter lisez bien la bible david dit non le même dieu qui m'a secouru contre les griffes de lion contre les griffes de l'ouche contre le grouin des lions ce même dieu va me secourir contre ce philistin je ne peux pas modifier ma manière de combattre je ne peux pas modifier ma manière de combattre je vais utiliser la même méthode et david a pris sa lance alléluia et il a tapé la tête de goliath et il a coupé la tête de goliath gloire à dieu donc c'est un message vraiment très vaste je préfère rester dans le cadre chrétien parce que cette page c'est une page chrétienne et moi je suis chrétien et je préfère rester dans le cadre chrétien c'est non si on sort du cadre chrétien mais c'est un message trop vaste c'est un message très rare très large que je suis en train d'essayer de vous divulguer mais en quelques 10 minutes 15 minutes 30 et 20 minutes alléluia gloire à dieu je vais dire c'est quelques trente personnes qui sont là là je vais te dit tu n'es pas obligé de ressembler à quelqu'un même si c'est ton propre et c'est vrai qu'il ya un adage qui dit je pense que peut-être c'est la bible je ne sais pas mais c'est un adage qui le dit voilà si tu n'as pas fait mieux que ton père ok si tu n'as pas fait mieux que ton père ou ta mère tu as échoué ça veut dire que tu ne doit pas être même choqué tes parents l'adage m'est déjà claire un enfant doit faire plus que son père on n'a pas dit doit faire comme son père on dit plus que son père la seule personne à qui on doit ressembler la seule personne comme qui on doit faire mais c'est la personne de jésus même jésus m'a dit je fais ce que j'ai vu mon père fait jésus n'a jamais fait comme quelqu'un sur la terre il a fait comme son père son dieu et l'apôtre pour l'a dit soyez mes imitateurs comme celle je le suis de christ soyez mes imitateurs comme je le suis de christ il était en train d'enseigner les personnes de faire comme c'est que christ a fait ça veut dire moi l'apôtre paul je fais comme c'est que christ a fait si vous voulez copier quelqu'un copier christ c'est ce qu'il est en train de dire dans ce message puisque lui même la taille prêche là les chrétiens vérifiaient les écritures donc quelqu'un ne te falsifie pas si quelqu'un passe son temps à critiquer faut pas critiquer comme la personne le message est vu il est trop vaste c'est trop vaste même je peux faire même une conférence de presse de sept jours c'est à dire un programme de sept jours sur ce message là alléluia même dans le côté écoutez beaucoup de personnes rentrent dans le péché et même il ya mes filles qui m'explique ça il ya l'une de mes filles qui est au liban et que c'est liban un pays maghrédiens c'est que je sais pas quoi être un pays maghrédiens là mais qui me suit ainsi qui m'a expliqué une telle une telle histoire même il ya l'une de ya beaucoup de mes filles qui m'explique beaucoup sont rentrés dans le péché à cause de la camarade je vous assure beaucoup commencé à fumer parce que son ami fumait donc il veut copier son ami c'est tout il ya beaucoup qui sont à problème à cause du fait de copier alléluia oui c'est pas facile le problème c'est ce qu'on appelle en bon français la convoitise c'est la convoitise l'avenir la convoitise des yeux tue c'est à dire c'est que tu vois là tu vais avoir ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit avoir ah oui voici une déclaration vous pouvez copier quelque part ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit avoir c'est pour ça la bible c'est pas tout ce qui brille mais qui est de l'or ta camarade brille mais tu ne sais pas où elle rentre pour briller tu sais pas où l'argent pour acheter les potables chers pour acheter les bijoux les bijoux chers en vouloir faire comme elle tu seras surpris d'être étonné parce que dieu ne fait pas grâce à tout le monde dieu t'a fait grâce il t'a racheté il t'a accepté dans sa maison il t'a appelé l'abbé dit nul ne vient au père nul ne vient à l'église si le père ne l'a appelé c'est dieu qui t'a appelé de la manière qu'il a appelé pierre il a appelé mathieu il dit lève toi suis moi dieu t'a appelé et toi tu veux faire comme quelqu'un tu veux commencer à te tatouer tu veux commencer à fumer tu veux commencer à rétrograder tu veux commencer à insulter tu veux commencer à critiquer tu veux commencer à voler ou tu as oublié le jeu de ton baptême ou tu as dit que j'accepte le seigneur jésus comme un sauveur personnel on t'a plongé tu as manifesté ton faux onction là moi je n'ai pas tremblé le jus de mon anniversaire le jus de mon baptême je suis pas dans la mise en scène si le seul esprit tombe je vais trembler mais c'est pas parce que je n'ai pas tremblé que mon baptême n'est pas accepté moi je vois des gens qui filment qui mêlent le baptême dans tout le monde doit trembler dans l'eau là arrêtez de copier parce qu'il ne sait à trembler quand même tu sens rien mais tu as tremblé quand même il ya des onctions qui sont manifestés à l'église là mais c'est parce que les gens veulent copier il ya des personnes qui reçoivent réellement l'onction oui elles qui sont sous le fait de l'onction mais à des personnes comme la camarade a tremblé si je n'ai pas tremblé c'est que je ne m'a pas parlé je n'ai pas avec moi ou bien non faut pas je vais ennui l'homme de dieu est ce que si je t'impose les mecs que tu n'as pas tremblé ça veut dire que je suis pas ouin ou mais ça veut dire que tu ne vas pas recevoir la parole que je déclare vous voyez donc on est dans une ambiguïté qui ne dit pas son nom une ambiguïté c'est à dire tout est tout fut mélangé on se copie on veut faire comme les autres on veut copier les autres on veut marcher comme les autres pourquoi les hommes de dieu tombe dans la marmaille et dans le vol parce que les hommes de dieu veulent faire comme l'autre dieu a béni un homme de dieu financièrement mais c'est pas grave ton temps va arriver tu ne sais pas aussi où il est rentré pour avoir sa guette privée on n'est jamais dans la villa il ya beaucoup qui prêchent mais qui coupe tête des gens il ya beaucoup qui prêchent un homme de dieu mais qui met en prison enfant de quelqu'un tu as quelle compassion vous ne pouvez pas vous vous arranger à la merde même si quelqu'un tu as volé tu peux pas pardonner est ce que malgré que tu l'as mis en prison tu n'arrives pas à manger c'est de la méchanceté mais des hommes de deux qui se convaincre des hommes de deux qui sont dans les tribunaux des hommes de dieu même si le juge là c'est vous jugez la honte parce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de solution vous prier le dieu de tout puissant non vous voyez parce que vous copiez le monde tout doit être fait comme le monde il ya plus la culte c'est qu'on appelle la culture du royaume j'ai apprécié ça le samedi à la maison il ya plus la culture on n'a plus la culture du royaume on n'a plus la culture du royaume frère on veut se lancer les pieds on veut c'est qu'on veut s'inculper chacun 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 lance les pieds à l'autre toi tu es mauvais comme le disait kakou sévéré pourquoi beaucoup de personnes n'ont plus la foi et ne sont plus loin parce que tout le monde cherche le pouls dans le chevet des autres toi tu es comme ça lui là il est comme ça lui plus que vaincre là ils sont avec maman christ beaucoup m'ont condamné comme ça même malgré que vous m'avez condamné quand j'étais dans la brousse là aujourd'hui la me voici ici et vous ne savez pas ce que je vais faire dans cinq ans dans ma vie compte continuer à me critiquer continuer à me jeter les pieds vous qui êtes sains ne cherchez pas à enlever la poutre qui sont dans vos yeux vous copiez le monde nous copions le monde comment est-ce que nous voulons que je nous bénisse comment est-ce que vous voulez que je te bénisse cette image comme le brouteurs il n'y a pas les différences entre toi et le brouteurs tu es chrétien mais tu m'aimes c'est bon là c'est de faire comme les autres là j'avais rendu un témoignage dame peut-être qu'elle me suis en cachette parce qu'elle même l'est elle même l'est voilà je l'a bloqué partout parce qu'elle faisait comme si c'était c'était là seulement j'aime pas le délai serment de l'assainement elle m'envoyait 700 mille francs moi je lui ai donné son argent reçu l'agent ça il faut prendre va retirer parce que c'est qu'il y avait 700 mille francs je suis pas aller à ça comme le dit quelqu'un je pense qu'elle parlait de ça ici tout récemment il y a cinq mois de cela quand j'y vais nouvellement ici pourquoi elle était fâchée pourquoi elle me faisait comme si c'était du chantage parce que je ne lui ai pas dit avant d'avoir de voyager comme si c'est elle qui allait payer mon billet comme si c'est pas comme si c'est elle qui allait garantir l'avion pour ne pas que l'avion fasse crash mais je n'ai dit à personne avant de voyager même à mes propres parents biologiques et d'accord les 700 mille non et moi je vais aller prendre mon agent parce que tu n'es pas crédible toi toi et moi on est dans une relation on est à quelle relation tu me connaissais où c'est toi même tu veux tu voulais mis tu voulais tu voulais s'aimer dans mon ministère parce que j'avais commencé un ministère dont elle a dit parce que moi je sème faut payer tes instruments elle a repris son argent est ce que je suis mort est ce que je suis mort c'est quoi on appelle 700 mille c'est beaucoup mais ce n'est rien par rapport à la notion qui est sur moi ce n'est rien par rapport au dieu que j'ai pris 700 mille a pris mais dieu a créé quelque chose j'ai ma petite voiture voilà j'ai ma petite vie je mange je me lave je dors alléluia gloire à dieu donc c'est moi je voulais marmailler et fait comme les autres mais il y avait plus de 100 millions je vous assure parce qu'il ya beaucoup beaucoup qui m'ont proposé et beaucoup continue et beaucoup s'enfant quand tu vois la manette était pas là la même cas elle fait le voir le vocal nous nous tous on a été bandit quand on était dans le monde là on connaît comme quand une fille est français mais à deux moments qui sont dans les suisses qui sont en angleterre partout mais qui me parlent avec moi mais je vais laisser ce côté là non je vais dire ne fais pas comme les autres il faut copier les bons exemples alléluia si je dois faire comme quelqu'un je peux faire comme job je ne peux pas trahir mon dieu à connaître 700 mille à connaître un million à côté des 5000 euros je ne peux pas trahir mon dieu parce que mon dieu est plus grand que ça alléluia gloire à dieu bon il fait froid mais j'ai prêché puis il est chaud c'est bizarre l'homme même à l'homme a été créé de manière à ne pas être satisfait quand il fait chaud on a froid quand il fait froid on a fait voilà donc j'ai ouvert pour que le froid là rentre un peu comme je suis blindé là et puis permettez moi de voir l'heure parce qu'on sait jamais pas il va être en retard j'ai fini à 37 je suis à 26 ok j'ai encore une dizaine de minutes ok alléluia gloire à dieu voilà c'est que je suis en train de prêcher tu vois là ce que je suis en train de prêcher frère donc ne copions pas les autres ne copions pas les autres quelqu'un me dit non il faut choquer pour plaire faut faire comme votre révérend là il ya un révérend vous savez de qui il parle on dit de fait comme lui d'inciter les gens déduire aux gens que vos doigts qui se parlent votre salut de faire comme lui comme ça quand tu choques on y faut choquer pour être pour plaire moi je choque pas pour plaire je prêche la parole de dieu et moi le choc c'est à dire le choc que moi je donne là c'est un choc qui va qui peut te sauver je préfère te choquer pour que tu sois sauvé que de te choquer pour que moi pour que je puisse te plaire je reprends je préfère te choquer pour que tu sois sauvé que de te chauffer de te choquer pour que je puisse te plaire ah oui de toute façon tout le monde ne peut pas aimer mon crâne tout le monde ne peut pas m'aimer alléluia donc ne cherchez pas c'est que tout le monde puisse vous aimer c'est ça aussi donc je vais dire à quelqu'un faut pas copier quelqu'un faut pas copier ta patata salut cher il faut pas copier ta copine faut pas copier ton frère faut pas copier ta soeur parce qu'elle a fait telle chose moi aussi je vais faire même si tu sais que ce n'est pas bon ça ne t'arrange pas toi aussi tu vas faire alléluia gloire à dieu ne copie personne dans cette vie soyez vous même soyez vous même frère soyez vous même et soyez fier de vous ce n'est pas de l'arrogance ce n'est pas de l'orgueil c'est de l'assurance soyez fier de vous alléluia oui soyez votre original ne soyez pas la photocopie de quelqu'un je ne peux pas copier quelqu'un pour avoir des followers jamais c'est que c'est pas jour il ya une personne qui s'abonne sur ma page et sur ma chaîne c'est suffisant c'est suffisant il ya 365 jours de l'année dans chaque année il ya 365 personnes qui va s'abonner sur ma page ça et c'est sûr de ça donc il ya quoi ce n'est pas le nombre d'abonnés mais qui fait l'onction de quelqu'un donc je vais dire à quelqu'un quel que soit le domaine dans lequel tu es faut pas copier quelqu'un j'ai été content de voir 50 personnes en ligne là vous êtes à 38 personnes voilà que dieu vous bénisse je n'ai pas trop duré parce que je vais valider un peu ma petite nourriture qui est là excusez moi de ce que je vais couper je pense que l'essentiel du message est passé la bible dit ne vous parce que c'est d'un remède 12 ne vous conformez pas au secte présent c'est biblique le message que je prêche ne vous conformez pas c'est-à-dire qu'on forme et là ça va de c'est ça dit c'est comme ne fait pas comme ne prenez pas la forme d'eux ne vous conformez pas ne prenez pas la forme de quelqu'un mais soyez transformé à les îles au délai de ce que les autres font alléluia c'est ce que mais chaque chaque à bennegron fait ils ont été sécouris dans le feu c'est ce que daniel a fait il a été sécouris dans le feu alléluia allez au délai de ce que les autres fait les autres font alléluia tu n'es pas oublié de t'habiller comme quelqu'un de vivre comme quelqu'un de parler comme quelqu'un il ya des gens qui me disent non ta voix la satan un peu 20 voix féminine d'une fois il faut quand tu parles au téléphone d'une voix donc faut faire comme les autres là ma fille comment ça va ma fille je sens l'oxygène tu sais pourquoi y'a me donner ton le pourquoi aïe c'est dieu qui m'a donné ma voix la voix que j'ai là c'est ça que j'ai et puis y'a des filles qui m'aiment ah ah ou je vous parle il ya au moins dix qui veulent de moi avec ma petite voix voilà c'est la voix là que j'ai et puis y'a beaucoup de mamans qui m'appellent papa ici est ce que tu comprenais c'est la même voie là que j'ai prends pour prêcher et il y a une maman qui me suivait mais qui a accepté de me berger ce gel pendant trois mois et demi c'est la même voix féminine pourquoi je vais je vais rocker j'ai maman de nizlat ou bien monsieur abdou kader tu sais le saint esprit me dit et puis j'ai fini puis j'ai mal à la gorge c'est dieu qui m'a donné ma voix je suis pas oublié de parler comment c'était évident lui c'est lui moi c'est moi on est différent on n'a pas le même groupe sanguin même si on a le même groupe sanguin par hasard on n'a pas on n'a pas le même les mêmes empreintes c'est la preuve que je suis unique dans ce monde je suis unique dans ce monde donc je dois faire avec ce que dieu m'a donné de manière unique on est née et on va partir et comme le disait billy billy pourquoi je vais me faire comme quelqu'un je vais rentrer dans la peau de quelqu'un oh je ne suis pas la personne beaucoup de personnes se font chicoter par les bergers parce que vous rentrez dans la peau de 2,2 des troupeaux tu es un loup mais tu as pas été habit de troupeaux il ya une histoire qu'on m'a raconté je vais terminer avec ça on dit à quelqu'un il est parti voler il est parti voler brebis des gens il a apporté habit de brebis là et le gars là il sait que lui là c'est un homme c'est pas vrai brebis donc qu'est ce qu'il fait il a commencé à taper le gars parce que le troupeau il faut le chicoter pour qu'il prenne la route il a commencé à trapper à taper 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 il a commencé à prendre bâton à mettre sa veille sont derrière là bas le gars dit pas au départ le gars il tombe mais il tombe mais le bain de moutons et puis le bain d'un homme c'est différent c'est dieu qui nous a créé on ne peut jamais bien les gens que le don de reproduire la voix des animaux mais tu peux pas faire 100% le bain champion et c'est le seul mouton ici le gars a commencé à parler sa vraie nature est sorti il voulait faire comme les bains mais c'était pas il était obligé d'utiliser sa vraie nature pour parler au berger pour dire mais je suis pas le seul mouton je ne sais pas les deux plats tu me tapes et c'est moi ce qui tape c'était une histoire qu'on m'a rencontré on m'a raconté et c'est la vérité beaucoup de personnes se font chicoter parce que vous vous rentrez de la peau des gens tu ne dois pas faire comme la personne parce que tu n'es pas la personne je suis herman toi tu écris la grâce on est pas même chose ne fait pas forcément comme moi si je ne t'ai pas appelé à prêcher c'est pas parce que tu as téléphone tu as wifi que tu vas prêcher parce que la bible dit chaque prédicateur sera jugé par rapport à ce qu'il aura prêché aux autres est ce que tu le sais est ce que ça au moins tu le sais faut pas rentrer dans une chose où je ne t'ai pas envoyé que je vous bénisse et que sa grâce soit avec vous c'était votre frère plus que vainqueur herman depuis la téléphonie aux états unis à demain pour notre message sur cette chaîne sur cette page bye bye que dieu vous bénisse